Los Angeles, Californie, célèbre pour son industrie cinématographique, ses parcs d'attraction, mais aussi pour l'incroyable activité ovni qu'on y trouve. Los Angeles est un point chaud en ce qui concerne l'activité des ovnis. Elle y est non seulement constante, mais croissante. Depuis deux siècles, la ville est le théâtre constant d'innombrables rencontres du troisième type. Les témoignages se succèdent, faisant état de lumières étranges dans le ciel ou d'objets sous-marins non identifiés, alimentant ainsi les caoris les plus folles. Est-ce qu'ils viennent vraiment de l'espace, ou bien d'un endroit situé au large de la Californie et encore inconnu ? Que veulent-ils vraiment ? Pourquoi sont-ils là ? La réponse à ces questions pourrait changer la face de la cité des anges pour toujours. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler tous les secrets des mystérieux ovnis de Los Angeles. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons vous révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait vous cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Nous sommes en novembre 1896, sept ans avant le premier vol des frères Wright. Los Angeles, à l'époque, est une petite ville minière de 50 000 habitants. Un journal local décrit d'étranges lumières aperçues dans le ciel de Californie. Un phénomène comme il en existera bien d'autres. Les gens étaient effrayés par ce qu'ils lisaient dans les journaux et ils l'étaient encore plus par ce qu'ils voyaient dans le ciel. Personne n'avait encore jamais assisté à un tel spectacle. Les témoignages évoquent des tranches objets métalliques, informes, d'une trentaine de mètres, qui flottent en pleine nuit. Les manifestations se succèdent le long du littoral californien et finissent par atteindre la petite ville de Los Angeles. Tout cela s'est produit bien avant l'ère de l'aviation. Personne n'avait encore jamais volé dans le ciel. Ces phénomènes étaient alors absolument inexplicables. Ça a marqué le point de départ d'une impressionnante vague de manifestations extraterrestres. Il y avait des objets étranges dans le ciel, mais aussi des ovnis qui prenaient des voitures en chasse sur la route, qui atterrissaient dans des champs, sans oublier toute une série d'enlèvements. C'était des phénomènes d'une ampleur sans précédent. À l'époque, les témoignages et apparitions se succèdent à un rythme inquiétant, et ce phénomène est toujours d'actualité. Le 14 juin 1992, les urgences de la région de Los Angeles croulent sous les appels de témoins paniqués décrivant des phénomènes extrêmement inhabituels. En général, quand on aperçoit un ovni, on en observe un ou deux. Ce qui était vraiment étonnant à Topanga Canyon, c'est que les ovnis ne se comptaient pas par dizaines, mais par centaines. Observer une multitude d'ovnis à la fois est extrêmement rare. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est un phénomène très courant à Los Angeles. Il existe des régions sur Terre qui semblent attirer les ovnis comme des aimants. Sur une courte période, on peut y recenser des centaines, voire des milliers de manifestations extraterrestres. C'est ce qu'on appelle des points chauds. Ces points chauds se situent aux quatre coins de la planète. Beijing, Bruxelles, Washington et, bien sûr, Los Angeles. Los Angeles est un des points chauds les plus majeurs. Les différents services qui s'occupent de recenser les apparitions reçoivent des signalements d'ovnis presque quotidiennement. On dénombre 500 signalements, rien que pour la Californie. Si la Californie est un cas particulier, c'est parce qu'elle a été le théâtre d'une série de phénomènes mystérieux de Los Angeles à South Beach jusqu'à l'île Catalina. Cette zone a concentré tellement de manifestations étranges qu'elle a été surnommée le triangle du diable. Les manifestations extraterrestres à Los Angeles remontent à la fondation de la ville elle-même. Elles ont commencé à la fin du 19e siècle et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Los Angeles est à présent une énorme métropole. On y recense des dizaines de milliers de signalements d'ovnis. Et c'est impossible de tous les prendre en compte. Mais une manifestation en particulier a défrayé la chronique. La nuit où les hommes sont entrés en guerre avec un ovni. Depuis le 19e siècle, beaucoup d'ovnis ont été aperçus dans le ciel de Los Angeles. Des phénomènes inquiétants qui ont valu à la région d'être surnommée le triangle du diable. D'où peuvent bien venir ces engins ? Pourquoi cette vaste métropole, la deuxième plus grande ville des États-Unis, était-elle victime de ce qui semble être une véritable invasion extraterrestre ? Pour avoir la réponse, il faut remonter 50 ans en arrière. Dossier déclassifié, la bataille de Los Angeles. Le 25 février 1942, trois mois après le bombardement de Pearl Harbor, la cité des anges vit dans l'angoisse permanente. Les États-Unis venaient d'entrer en guerre. À Los Angeles, on redoutait une attaque semblable à celle de Pearl Harbor. Les habitants craignaient le pire. Dans la nuit du 25 février, cette crainte devient réalité. À la suite d'une panne d'électricité générale, la ville est plongée dans le noir. Réveillée en sursaut par le bruit et sirènes, les habitants se précipitent hors de chez eux et aperçoivent un objet dans le ciel. La ville semble être attaquée. Personne ne savait ce qu'était cet engin. L'armée est tout de suite intervenue et a décidé d'ouvrir le feu. L'armée est passée à l'action contre un objet non identifié dans le secteur de Los Angeles. Elle l'a poursuivie sans relâche le nom de la côte. L'armée s'est rendue sur place. Elle a braqué ses phares sur l'engin et a tenté de la battre. Les soldats de Fort MacArthur tirent plus de 1400 obus antiaériens. Une puissance de feu à laquelle aucun objet n'est censé pouvoir résister. Pourtant, l'objet non identifié semble n'avoir subi aucun dégâts. L'armée a eu beau tirer, rien à faire. Impossible de toucher cet appareil. Il était indestructible. Si on a appelé cet événement la bataille de Los Angeles, ce n'est pas pour rien. Il y a eu des tirs d'obus. La ville était plongée dans le noir complet. C'était la panique générale. Et cinq personnes sont mortes. C'était la guerre. Des témoins ont entendu distinctement les détonations et vu les obus exploser dans le ciel avant que l'objet ne disparaisse une deuxième fois au-dessus de l'océan. Malgré les 1 400 tirs d'obus, l'appareil était visiblement intact puisqu'il a réussi à s'éloigner puis disparaître. L'armée a tiré sans relâche sur cet appareil et il a quand même réussi à disparaître dans l'océan comme il en avait surgi. Qu'est-ce qui a attaqué Los Angeles cette nuit-là ? Et pourquoi a-t-on été incapable de le détruire ? S'agissait-il d'un avion japonais ou bien d'un engin venu d'un autre monde ? Aujourd'hui encore, des gens soutiennent qu'il ne s'est rien passé et que les gens ont simplement cédé à la panique. C'est faux. Si vous relisez les titres des journaux de février 1942, vous voyez bien que cet objet a réellement existé. Cette photo parue le lendemain matin dans le Los Angeles Times prouve-t-elle que l'engin en question était d'origine extraterrestre ? Quand on observe cette photo, on distingue un grand objet rond et lumineux. On distingue également les obus qui explosent juste à côté. Cette image montre très clairement qu'il s'agit d'un objet non identifié. Une hypothèse la plus crédible est qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre. Au lendemain de la bataille de Los Angeles, le président Franklin Roosevelt reçoit une note secrète retraçant le cours des événements. Il a fallu attendre des années avant que ce document soit déclassifié. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a pu avoir la confirmation que cet événement avait bel et bien eu lieu. Peu après, les autorités rédigent un communiqué à l'attention de la population. Un communiqué qui livre une version totalement différente de l'histoire. L'armée a été incapable d'identifier cet objet. Mais il fallait pourtant apporter une réponse au public. Alors qu'ont fait les autorités ? Elles ont simplement déclaré qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Mais quand on sait le nombre d'obus que l'armée a lancés sans parvenir à l'abattre, on se demande comment un ballon-sonde aurait pu y résister. La version officielle n'est tout simplement pas recevable. elle n'a aucun sens. De nombreux experts confirment qu'aucun ballon-sonde n'aurait pu résister à une telle attaque. Pourtant, l'armée américaine n'est jamais revenue sur cette version officielle. Pour les témoins, en revanche, le mystère reste entier. D'où pouvait venir cet appareil et où s'est-il vraiment rendu ? Pendant des décennies, ces questions se heurteront au silence du gouvernement et resteront sans réponse. En 1947, Truman signe le National Security Act, un dispositif qui permet de maintenir certains événements sous le sceau du secret, comme d'éventuelles futures apparitions devenues. Il faudra attendre encore dix ans pour qu'un jeune président charismatique demande à ce que la vérité soit rendue publique. Une audace qui lui coûtera peut-être la vie. Depuis 1896, la multiplication des manifestations extraterrestres dans le ciel de Los Angeles a attisé la curiosité des ufologues du monde entier. Ces phénomènes ont culminé en 1942 quand l'armée a tenté d'abattre un objet volant non identifié. Mais les explications officielles autour de ces événements restent mystérieusement floues. 20 ans plus tard, John Kennedy, tout juste élu président, demande à la NASA de révéler la vérité sur cette affaire. et dix jours plus tard, il est assassiné. La question des ovnis était tellement sensible que même le président courait un risque en si intéressant. Kennedy était un président de transition qui avait la possibilité de véritablement changer le cours du 20e siècle. On ne l'a su qu'après, mais il avait des projets bien plus radicaux qu'on ne l'imaginait. Il avait de grands projets. L'assassinat de JFK serait-il lié à son intérêt pour les manifestations extraterrestres ? Un fait semble confirmer cette hypothèse. En 1964, au plus fort de la guerre froide, Robert Jacobs est responsable du fonds photographique de la base aérienne de Vandenberg située à Lompoc, en Californie. Le témoignage de Robert Jacobs était très précieux car il occupait un poste-clé au sein de l'armée. Il confirme l'existence d'une activité de nature extraterrestre sur Terre. Robert Jacobs a pour mission de filmer le tir d'exercice d'un missile Atlas au large du Pacifique, au nord de Los Angeles. Le missile Atlas est un missile balistique intercontinental mis au point par l'armée américaine et doté d'une tête nucléaire cent fois plus puissante que la bombe lâchée sur Nagasaki. Ce jour-là, le missile est muni d'une tête factice. Son travail consistait à filmer le décollage et la progression du missile Atlas depuis la base de Vandenberg. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais bizarrement, le missile a eu un problème. Robert Jacobs déclare être retourné immédiatement à sa base pour développer le film. Mais sitôt arrivé, il est convoqué par son supérieur. Son supérieur l'a fait venir dans son bureau. Là, deux hommes en civil lui ont posé des questions au sujet de ce qui venait de se passer. Ils lui ont montré les images qu'il venait de tourner. Et c'est là que c'est devenu très intéressant. Robert Jacobs affirme qu'un objet en forme de soucoupe volante est alors apparu à l'image. Il grappillait autour du missile qui se déplaçait pourtant à plusieurs milliers de kilomètres heure. Et tout à coup, cet objet aurait envoyé un rayon lumineux dans la tête nucléaire. Il se serait déplacé à nouveau et aurait envoyé un autre rayon entraînant la chute de l'ogive. Les deux hommes en civil emportent le film et ordonnent à Robert Jacobs de ne jamais dire un mot de cet incident. Robert Jacobs et son équipe ont-ils été témoins d'une attaque extraterrestre au large de la Californie ? Comme lors de la bataille de Los Angeles, un engin extraterrestre semble vouloir protéger une zone située au large de la Californie. Un événement plus récent va peut-être permettre d'éclaircir ce mystère. dossier déclassifié le portail à ovnis cachés. Le 8 novembre 2010, un phénomène va semer la panique au cœur de Los Angeles. Un objet non identifié surgit de l'océan et survole la ville avant de disparaître. L'armée a déclaré n'avoir aucune idée de ce que c'était. Elle n'a pas pu l'identifier. En général, le Pentagone fournit toujours une explication, mais pas cette fois. N'oubliez pas qu'il y a toujours un décalage entre ce que l'armée déclare et ce qu'elle sait vraiment. Cette fois, on nous a juste dit que l'armée ne savait rien. Pourtant, des témoins ont bien vu un missile jaillir du Pacifique. Mais les vidéos filmées par les témoins permettent de tirer des conclusions inquiétantes. D'après les calculs des ufologues, cet objet aurait été lancé depuis le fameux triangle du diable. Une zone qui, selon certaines théories, dissimulerait une sorte de portail à ovnis. Ce qui est fascinant, c'est que ça veut peut-être dire qu'il y a une base sous-marine dans l'océan Pacifique ou dans la baie de Santa Monica ou encore dans la fosse de Redondo. C'est une découverte capitale car ça pourrait expliquer la présence des ovnis dans la région. Ils ne viennent pas de l'espace, ils sont basés ici, à Los Angeles. Se peut-il qu'une base sous-marine extraterrestre se cache au large de Los Angeles ? Et si c'est le cas, pourquoi n'a-t-elle pas été déjà découverte ? Ce portail à ovnis pourrait-il être la preuve de l'existence d'une ville extraterrestre à quelques kilomètres de South Beach. Depuis la fin du 19e siècle, la région de Los Angeles est le théâtre d'une multitude de phénomènes étranges. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces manifestations s'expliquent peut-être par le fait que les extraterrestres ont toujours été parmi nous. Peut-être qu'ils ne viennent pas du ciel, mais des côtes californiennes. en 2010, des scientifiques publient une photo montrant d'étranges objets sur les fonds marins du Pacifique. On peut voir des structures en forme de dôme sur une superficie équivalente à un terrain de football. Pourrait-il s'agir d'une ville extraterrestre sous-marine ? Ce cliché montre exactement ce dont ils auraient besoin. Il s'agit d'une structure assez grande pour abriter une base ou une ville. Los Angeles est célèbre dans le monde entier pour ces plages paradisiaques. Mais bientôt, la cité des anges sera peut-être connue comme l'endroit où la plus grande civilisation extraterrestre du globe a été découverte. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Waouh !